C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Onésime d'Oshimakite. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Au sommaire de l'actualité de son samedi 22 octobre 2022, l'initiative pour les droits humains au Burundi, l'IDHB condamne une stratégie tyrannique utilisée par le service national de renseignement en s'ingérant dans le processus judiciaire du dossier du docteur Christophe Sahab. Au sommaire également, 5 imbunilakulés présumés voleurs d'ovaches en commune Matongo de la province de Kayanza ont été arrêtés et séjournés au cachot communal. Les arrestations interviennent au moment où ils s'en servent dans cette commune un phénomène de vol et de vache depuis plus d'un mois. En fait, nous parlons du gestionnaire de l'hôpital de Guirofi en commune Nébukémba dans la province de Roussana, acquisé de détournement des fonds et attribution illégale des marchés de fournisseurs du matériel par les employés de cet établissement sanitaire. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page sécurité, découverte d'un corps sans vie. Le matin de tout samedi, dans la vallée séparant les quartiers Moussindzira et Mouchacha, au chef-oulier de la province de Guitéga. La victime est un homme répondant au nom de Désirene d'Aïtava et il habitait le quartier Karira. Les circonstances de sa mort s'est discutée inconnues. Selon les témoignages sur place, le corps ne présentait aucune blessure. L'administration a décidé de mettre le corps dans la morgue de l'hôpital provincial de Guitéga. En page justice, le dossier du docteur Sarabo mettant la lumière des stratégies tyranniques utilisées par le Service national des renseignements en s'ingérant dans le processus judiciaire. C'est du moins la déduction de l'initiative pour les droits humains au Burundi à travers son article d'analyse de ce jeudi. L'île de HB indique que malgré la rhétorique vaine du président d'Aïchimie sur la justice équitable, le disservice a été téléguidé dans l'objectif de priver le docteur Sarabo de son droit à la défense. Marie-Ange, il a causé, nous fait le point. Le Service national des renseignements du Burundi met souvent en œuvre des tactiques plus brutales pour obtenir des informations au cours des investigations. Il s'agit entre autres du constat de l'initiative pour les droits humains au Burundi qui explique que malgré l'assurance du président Evariste Ndaïchimie que personne n'est au-dessus de la loi, cette institution étatique transgresse cette dernière dans l'exécution du mandat qui lui a été conféré. En effet, à travers son analyse baptisée « La saga du Kira Hospital » publié ce jeudi, l'IDHB condamne notamment la détention pendant six semaines de l'ancien directeur de cet hôpital, Christophe Sarabo, au cachot du Service national des renseignements. Cette organisation souligne que pendant tout ce temps, le docteur Sarabo n'avait pas accès ni à ses avocats ni à sa famille, à l'exception d'une personne qui n'a pas été autorisée qu'à lui apporter de la nourriture. Selon toujours l'IDHB, le docteur Sarabo aurait par la suite signé sa lettre de démission sous la pression des agents de la dite institution avant d'être finalement déféré devant un magistrat le 16 mai. De ce quoi, les chercheurs de l'IDHB déplorent le fait que l'héros responsable de l'État, via les agents du Service national des renseignements, décident qui peut faire des affaires judiciaires et qui ne le paient pas, et cela sans la moindre objection des magistrats. À titre d'exemple, l'IDHB rappelle qu'après l'arrestation de l'avocate de Sarabo, Sandra Ndai-Zeyer, par le Service des renseignements burundais, le procureur a accusé l'avocate, notamment de parler au nom de son client, lui privant ainsi de son droit le plus absolu et qui ne constitue pas pourtant une infraction comme le déclare toujours l'IDHB. De même, l'IDHB fait savoir que d'autres avocats impliqués dans l'affaire ont reçu des menaces anonymes, les incitant à retirer leur contrat avec les principaux actionnaires de l'hôpital après que Sandra Ndai-Zeyer a révoqué les services qui le liaient à son client, le docteur Christophe Sarabo. Les spécialistes de l'organisation internationale IDHB dénoncent également le silence strictement exigé par le procureur à Sandra Ndai-Zeyer, à Étienne Sarabo, ainsi qu'à Joseph Bakanivona, en échange de la liberté provisoire offerte par son magistrat à ses détenus le 7 octobre. En conclusion, l'IDHB s'inquiète qu'après tout ce qui s'est passé, d'autres avocats pourraient hésiter à prendre en charge le dossier du docteur Sarabo, pourtant ainsi atteinte à son droit à la défense et à désigner un avocat de son choix. Merci à toi Marie-Ange. Il a causé un trajet politique. Le président de la République du Burundi promet à la généreste burundaise que d'ici 40 ans, le burundi sera sur la liste des pays développés. Evariz Ndai-Shimiye l'a déclaré lors de sa visite ce vendredi dans les studios de la radio Kazoza à Mérida-Boujumbur. Pour le président Evariz Ndai-Shimiye, le Burundi a tout ce qu'il faut pour parvenir à cette étape. Toutefois, il demande à la généreste de travailler dur. Écoutez plutôt le président Evariz Ndai-Shimiye. C'est pour cette raison qu'on a commencé à analyser la capitale que nous avons aujourd'hui. Vous voyez que je suis en train de revoir les budgets pour que l'on sache les intérêts qu'on va enregistrer toute l'année. Alors, nous comptons faire du Burundi un pays émergent d'ici 2040. 20 ans après, 2040 sera cette fois-ci un pays développé. C'est possible avec les potentialités que nous avons. C'est pour cela que je veux que l'on crée une génération nouvelle. Sinon, si vous attendez que ce soit nous, avec nos vieilles mémoires, qui fassent tout pour vous, sachez bien que la pauvreté fera comme une fatalité pour le Burundi. Or, c'est très faux. Cette nouvelle génération est alors absolument utile. Sachez que dans notre pays, tout ce qu'on touche procure de l'argent. Donc, comme Dieu nous a bénis avec un merveilleux pays, travaillons pour produire beaucoup. Sortons de ces mentalités de dépendance, mais soyons plutôt autonomes, car si tu n'es pas autonome, tu ne peux pas être libre. Or, si nous voulons un pays libre, un peuple libre, mettons-nous tous au travail à partir du plus petit au plus grand. Ça nous concerne tous. Le Burundi requiert beaucoup de richesses, et remercions le bon Dieu. Travaillons, la réussite est certaine. C'était le président de la République du Burundi, Evari Sendaichimi. Après cette petite transition, nous parlerons des nouvelles de la société. Et au pire ! Le phénomène de vol et de vaches s'observe toujours en commune de Matongo, de la province de Kayanza, depuis plus d'un mois. Certains habitants indiquent que cette nuit de vendredi à samedi, des individus non identifiés ont été empêchés de commettre de vol sur les collines de Kibabu et Rouganza et ont pris la fuite. En ce temps, les informations qui projènent de Matongo indiquent que 5 suspects, dont des Ibonerakouré identifiés, ont été arrêtés et séjournés au cachot communaire de Matongo. Le point avec, Dans la nuit de ce vendredi à samedi, des individus non identifiés ont tenté de voler en vain des vaches sur les collines Kibabu et Rouganza de la commune Matongo grâce à l'alerte des habitants. Comme l'indique certains d'entre eux, une personne non identifiée qui circulait durant la nuit dans la localité de Rouganza a été suspectée par des gens qui poursuivaient les voleurs. Cet habitant dit que cette personne a été arrêtée. Après que la veille, il ait eu lieu également 4 autres arrestations de suspects. Parmi les suspects arrêtés ce jeudi, figurent trois Ibonerakouré, à savoir un certain Nova Néon, le surnommé Bissouma, qui est une quatrième personne dont on ignore encore son identifié culture. Pour analyser la Bissouma, est parti rendre visite à un voisin qui a une vache et lui a demandé s'il ne voulait pas la vendre, ce que la personne a refusé. Le lendemain, son voisin s'est réveillé et n'a pas trouvé sa vache dans les tables. Au cours des enquêtes menées, après avoir su que la vache avait été abattue ou ont été découvertes les entrailles, les cornes et la peau des premières solutions ont été portées sur Bissouma. C'est donc suite à sa visite que le surnommé Bissouma a été suspecté et après, il a dévoilé ses autres accomplices. Un autre individu sur le verrou a été arrêté durant la nuit, en train de circuler sur la colline Rouganza au moment où des individus non identifiés venaient d'être empêchés de voler du pétail dans cette localité. Certains habitants de Matongo avaient déclaré soupçonner les Mbonera-coulé d'être derrière ces vols car étant les seuls à effectuer des patrouilles hérondes nocturnes. Suite à ces cas de vols signalés au niveau de différentes collines de Matongo, les habitants demandent ainsi le renforcement de la sécurité. Il se dit que ces vols ont mis en place un réseau au niveau de toutes les collines. Nous les citoyens nous demandons que notre sécurité et celle de nos biens soient assurées et ce par des personnes habilitées car le pays possède des policiers et des militaires afin de recouvrir la tranquillité. A ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas réussi à rejoindre par téléphone Alice Nsaviyoumva, administratrice de la commune de Matongo. Merci à toi, Eroge, d'hiver et mes chats d'Ocayanzak après sur l'Utana pour parler du gestionnaire de l'hôpital de Girofi en commune Ebuquemba pour interdit d'oie par les employés de cet établissement sanitaire dans le détournement des fonds pour l'achat de médicaments et attribution illégale des marchés de fourniture de matériel. Un des employés qui s'est confié à la RPA indique que le gestionnaire de cet hôpital agit en connivence avec le gestionnaire de la pharmacie et il a tous les moyens pour trouver de l'argent à enquêter dans leur poche. C'est plutôt un des employés de l'hôpital d'Oguihofi. Son gestionnaire garde des factures dans son bureau qui lui ont été données par des fournisseurs de marchandises des factures qui compléteront comme il veut. Il débloque alors de l'argent sous prétexte que c'est pour l'opinion de ses livraisons dans la mesure où c'est lui qui détient ce monopole d'achat. Autre chose à signaler c'est qu'il y a des portes qui ont été récemment achetées, des fenêtres et encore de fabrication pour la protection du matériel se trouvant dans cet hôpital et une infrastructure en compte de réhabilitation pour l'extension de la salle d'hospitalisation car cet hôpital est fréquenté par beaucoup de malades. C'est donc ce gestionnaire Louis-Sœur qui a cherché des ouvriers et même a négocié le montant alors que cela devrait être étudié par le comité d'attribution des marchés. Il y a ensuite la question de l'achat des médicaments. C'est le gestionnaire de la pharmacie qui fait inventer des médicaments à acheter. Avant, il y avait une commission d'attribution des marchés qui était chargée de statuer sur l'achat de ces médicaments. Tout ça est fait par le gestionnaire de la pharmacie. Quand vient le moment d'acheter ces médicaments dans des pharmacies privées qui descendent sur Buzumbura avec le gestionnaire de l'hôpital, la descente du gestionnaire n'a pas de signification car en principe c'est le pharmacien qui devrait y aller pour chercher ces médicaments. C'est pour dire que le gestionnaire de l'hôpital s'y rend pour négocier sur la falsification des factures dans l'objet d'avoir une somme à empocher. Cela inquiète beaucoup les travailleurs parce que les deux descendent toujours ensemble lorsqu'un hôpital veut s'approvisionner un médicament. Cela attriste beaucoup les employés qui trouvent que si la situation ne change pas, les biens de l'hôpital finiront dans les poches de deux individus seulement. Nous demandons que cela cesse et que les personnes les habiletées suivent de près cette situation. La rédaction de la RPA a contacté Richard Dayongedje, gestionnaire de l'hôpital de Guihofi. Après notre brève présentation, il a éteint son téléphone portable. Le 22 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale dédiée à l'énergie. Une journée qui arrive au moment où 12% de la population bourrénaise a accès à l'électricité. Cela étant 189% de l'énergie électrique utilisée au Burundi est produite localement. Le détail avec Eric Néondima. Les statistiques de la Banque mondiale éclées par Alliance for Hero Electrification et AI montrent en 2020 le pourcentage des personnes qui utilisent l'électricité au Burundi a augmenté. Il est passé de 11,7% en 2020 à 12% en 2020. Toutefois, c'est l'autre jour et AI, la Banque mondiale se rend compte que ces 12% restent inférieurs à la moyenne de la région de l'Afrique de l'Est où il est de 47%. De plus, c'est le statistique, 79% de l'électricité consommée par le Burundi est produite localement. Ces statistiques montrent, cependant, que la source d'énergie électrique consommée au Burundi est produite par les barrages hydroélectriques. C'est au moment où d'autres pays produisent de l'électricité à partir de différentes sources d'énergie telles que le gaz, le pétrole, le charbon. Les statistiques de la Banque mondiale montrent l'absence de toutes ces sources pour la production de l'énergie électrique utilisée au Burundi. l'électricité est consommée en milliers IRB. En 2020, par exemple, cette banque montre que 63,7% de la population ayant accès à l'électricité vivent dans les milliers IRB, tandis que 3,5% vivent en milliers IRB. Toutefois, la Banque mondiale montre que le gouvernement du Burundi a pour objectif d'atteindre l'accès universel à l'énergie dans le pays. Il a signalé que la journée mondiale de l'énergie a été désignée lors d'ouverture du Forum mondial de l'énergie en 2012 à Dubaï. Cette date était symbolique car c'était la première fois que le Forum s'est aimé en dehors du siège et de l'ONI. Merci à toi, Eric et Nyonzima. Les habitants de certains quartiers de la mairie de Bujumbura déploient le manque de compteurs de la régie des eaux. Certains ont introduit leurs demandes depuis le début de l'année mais ne sont toujours pas servis. Cette partie de la population burundaise demande à la régie des eaux de penser à vite disponibiliser ses compteurs. Le détail avec Emmanuel Nyongeko. Certains habitants de la mairie de Bujumbura en attente des compteurs d'eau ne cessent de se présenter au bureau de l'entreprise de la régie des eaux pour réclamer des compteurs mais sans issue favorable. Notre ressource indique qu'elle a introduit sa demande depuis le mois de septembre et le fait savoir qu'elle s'est rendue à la régie des eaux à maintes reprises pour rappeler sa demande mais Coroui a fixé toujours d'autres rendez-vous. À la régie des eaux il y a un problème de compteur d'eau quand nous allons demander quel on veut faire le raccordement on nous dit de revenir ultériellement à Arga qu'il n'y a pas de compteur. Moi j'ai introduit ma demande au mois d'août mais ils m'ont demandé de revenir. Je me suis donné du temps parce que je sais que Burundi tout se fait au ralent. Je suis donc retourné au cours de cette semaine encore une fois il m'a été demandé de partir pour revenir à la fin du mois de novembre. Le directeur général de cette entreprise avait dernièrement annoncé que son entreprise allait se pencher à la question d'opénurie du carburant jusqu'à en trouver une solution. Mais qu'en est-il de la mission première entreprise ? Pour le moment ils sont classés en deux catégories ceux qui sollicitent des compteurs d'eau à la régie des eaux. Ceux qui ont introduit leurs demandes et qui attendent l'envoi des techniciens pour le débit et d'autres dont le débit a été effectué et qui ont déjà payé la somme est requise. On entend beaucoup de lamentations une fois au bureau de la régie des eaux parce qu'au moment où notre groupe s'obtenait de la longue attente de compteur il est venu un client qui nous a révélé que lui il avait même payé les frais nécessaires depuis le mois de janvier. Il n'avait toujours pas réussi de compteur alors on a réalisé que l'on ne pouvait pas s'obtenir beaucoup plus qu'est-ce que c'est lui qui attend depuis janvier. Comme quand il est réaliste. Ces habitants de la mairie de Oujumbura demandent aux responsables de la régie des eaux de leur expliquer où réside le problème et d'en trouver également la solution. À ce propos la régie des eaux tranquillise des services chargés de la communication au sein de cette entreprise et indique que des conteneurs chargés des compteurs arrivent à Dar es Salaam ce dimanche 23 octobre. Merci à toi aussi Emmanuel Niongeko après cette petite transition sur le mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui revient sur la mesure de réouverture des bureaux de change au Brunc. Au cœur de la société vous est présenté par Emile Nibatoum. Au cœur de la société Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agate Kakawe Radio RPA Idjoui Yaanya Géougou ainsi que la radio-télévion renaissance. La mesure leur permettant de reprendre officiellement leur travail a été prise il y a deux semaines. Leur métier était interdit au Burundi depuis plus de deux ans mais les cambistes ne sont pas encore sur terrain. Certains d'entre eux signalent que la caution exigée par le gouvernement est énorme. dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 22 octobre 2022 nous allons également recueillir la réaction de l'organisation de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Vous êtes avec Emile Nibatoum. Bienvenue. Le 7 octobre dernier le gouverneur de la Banque de la République du Burundi Dieudonné Murengeranwari a annoncé la décision de réouverture des bureaux de change. Ici, il dit que la mesure prise le 7 février 2020 portant au retrait d'agrément des bureaux de change est levée et que les anciens opérateurs dans le secteur et toutes personnes voulant y opérer sont invités à se faire enregistrer auprès de la Banque centrale. Il dit aussi que l'agrément sera conditionné par la signature d'un acte d'engagement sur le respect du cadre réglementaire des bureaux de change. Certains cambistes nous ont confié que la Banque centrale exige 110 millions de francs burundais de caution pour l'agrément. Deux semaines après l'enregistrement, les agents de la BRB devront effectuer une visite de vérification sur le bureau de change. Chaque propriétaire d'un bureau de change doit aussi faire enregistrer ses collaborateurs qui devraient être au nombre de deux au maximum. Nous n'avons pas pu joindre le gouverneur de la Banque centrale pour confirmer ces informations. au micro de nos confrères de la radio Inzamba, le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Gabriel Roussiri, a indiqué que l'essentiel était que la loi soit appliquée de la même façon pour les cambistes. Nous pensons que le gouvernement doit tout faire pour que les bureaux de change fonctionnent en toute égalité et des conditions qui favorisent la diversité et les compétences parce que nous attendons ici et là que les bureaux de change pourraient être donnés à une catégorie de personnes, mais nous nous demandons à ce que toutes les personnes qui veulent entrer dans ce métier puissent y aller si réellement les conditions sont remplies. Mais nous demandons aussi que les conditions ne soient pas des conditions très contraignantes mais qu'avem des conditions qui n'autorisent pas le désordre parce qu'il faut toujours qu'il y ait de l'ordre dans tout. Selon Gabriel Roussiri, le gouvernement burundais doit prendre d'autres mesures d'accompagnement. Il faut multiplier les cultures industrielles comme le café, le coton, le thé, pourquoi pas même c'est tout pour que les numériques que nous disposons puissent générer des devises. En deuxième liée, il faut que la diaspora mais aussi des investisseurs étrangers puissent venir au Burundi pour investir. Pourquoi pas aussi développer la coopération développement parce que là aussi c'est une ligne des sources de financement mais aussi le tourisme. Certes, le gouvernement a commencé certaines initiatives mais nous pensons qu'il faut que des mesures soient prises parce que chaque niveau de recherche des devises a des conditions. pour les investisseurs étrangers et la diaspora il faut respecter les neuf indicateurs de doing business. C'est clair, on avait commencé en 2010. Malheureusement, ces indicateurs de doing business ont été abandonnés presque. Le guichet unique fonctionne et la création de l'entreprise. Mais d'autres critères comme la corruption la justice est pour tous. Tous ces indicateurs ont été simplement abandonnés. Mais pourquoi pas aussi le rapatriement des devises parce que nous avons entendu que dans le passé les devises n'étaient pas rapatriées. C'est même les membres du gouvernement qui le disaient. Donc nous pensons qu'il faut que les devises soient rapatriées. En plus de l'autorisation de réouverture des bureaux de change avec les conditions évoquées, la BRB a décidé que les fonds reçus des transferts instantanés internationaux ne seront plus soumis au règlement en monnaie locale. Les bénéficiaires de ces fonds ont la latitude de les percevoir en devise ou de les transférer sur leur compte en devise. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 22 octobre 2022. Merci de nous avoir suivis. C'était Emile Nua Soumba à la présentation. À samedi prochain si Dieu le veut. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Emile Nua Soumba. Merci, mesdames et messieurs, de votre appréciation et attentive. Ainsi s'achève cette édition à la présentation. Vous étiez avec Onesim et Oshimagi. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous.